Horoscope Sagittaire du 23 mars 2024 Bonjour, voici l'horoscope du jour, horoscope amour. L'influence de Vénus dans le secteur amour vous promet une journée très favorisée sur le plan amoureux. Certes, il y aura toujours Uranus, qui pourra par moment gêner certains natifs mariés. Besoin d'indépendance de l'un ou de l'autre, petits mensonges ou malentendus sont possibles, mais cela ne devrait pas aller trop loin. Les solitaires, eux, profiteront sans souci de la présence de Vénus. Leur charme en hausse fera des ravages, et Mars décuplera leur sensualité. Horoscope Argent Appuyez-vous sur une bonne administration de vos biens et une saine gestion de votre budget pour améliorer vos revenus. L'argent ne fait pas le bonheur, certes, mais dans nos sociétés actuelles de consommation, il ne peut y avoir de bonheur sans argent. Horoscope Santé Avaler le médicament et négliger la diète, c'est détruire la science du médecin. Ce vieux proverbe chinois montre l'importance de la diète. Vous qui risquez d'encourir de sérieux troubles digestifs à force de surcharger votre organisme d'aliments trop riches, aurait intérêt à y songer aujourd'hui, d'autant que les influx astraux sont censés fragiliser votre appareil digestif. Faites une journée de diète au bouillon de légumes. Voilà aussi un excellent moyen de vous débarrasser de vos toxines. Horoscope Travail Dans votre métier, vous devrez patienter un peu avant de profiter des bienfaits de Jupiter. Qu'à cela ne tienne, utilisez ce temps d'attente utilement en peaufinant vos grands projets et en leur donnant une structure très solide. Horoscope Famille Si vous envisagez de déménager, la journée se prêtera bien à la recherche d'une maison ou d'un appartement. Promenez-vous à l'aventure en dehors de vos itinéraires habituels, et avec le soutien de Pluton, vous trouverez ce qui pourrait probablement vous convenir pour loger votre petit monde. Horoscope Vie Social Efforcez-vous d'être plus ouvert, plus franc dans votre approche des gens, car il n'est pas toujours facile de traiter avec vous. Vous êtes toujours sur vos gardes, et nul ne sait exactement ce qui se cache sous votre air, souvent serein, derrière vos gestes plutôt mesurés. Cela ne veut pourtant pas dire que vous devriez raconter votre vie à tout bout de champ. Servez-vous de votre bon sens pour adopter une attitude intermédiaire. La vertu est le juste milieu entre deux vices, Aristote.